semble être en ordre. Donc, bienvenue à votre pause active participation, présentée par Mouv50+. Aujourd'hui, on a une pause active sans limite. Donc, on va travailler tout le corps, mais principalement, on va cibler aujourd'hui les muscles, l'endurance et la musculature du membre inférieur, donc les muscles des jambes, les cuisses, les fessiers principalement. J'espère que vous êtes en forme. Vous savez, l'activité physique est sécuritaire pour la majorité d'entre nous, mais on n'en fait pas assez. Donc, il faut en faire plus pour avoir plus de bénéfices pour la santé. Donc, je vous invite à commencer dès maintenant avec moi pour cette 15 minutes de cette pause active-là. Je vais partir ma musique. En attendant un instant, je pars ça et c'est parti. Youpi! Donc, c'est parfait. On va s'activer un petit peu. On y va avec un pas de marche et on va aller faire des rotations d'épaule. Prends des grandes respirations. Encore trois fois. Inspire. Rotation. Vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Donc, on y va maintenant avec un genou haut. Donc, on y va avec un genou haut. Tirade de chaque côté. Hop. 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 On respire bien. Donc, les jambes sont larges. On peut lever les bras vers le ciel ou non. C'est vous qui choisissez. Vous mentionnez aussi que pour la séance d'aujourd'hui, ça va vous prendre idéalement une chaise ou un mur pour prendre appui parce qu'il y a quand même des exercices qui vont être un bon challenge pour l'équilibre. Donc, ça peut être une option d'avoir une chaise ou une surface surélevée comme un sofa, un comptoir, un mur pour les exercices. Encore deux. Un. On va transférer talons-fesses. Talons-fesses. On pousse les bras vers l'arrière. Talons. Talons. Regarde les genoux souples dans ce mouvement-là. Les pieds très larges encore une fois. On respire. Encore pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On va y aller avec la jambe tendue vers l'avant. Donc, jambe tendue alternée. Les pieds larges au sol. Encore six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on marche sur place. Maintenant, on va aller pointer le pied vers l'arrière. Pointe. Ouvre les bras de chaque côté pour ouvrir la cage thoracique. Pointe derrière ou pompe vers l'avant. On s'assure que les épaules sont basses. Respire. Encore quatre. Trois. Deux. Un dernier. Un. On garde le pied au sol et on va aller enfoncer notre talon vers le sol, vers le plancher. On pousse les bras devant. On garde le genou fléchi devant. On pousse les bras vers le ciel pour ceux qui peuvent. Et on relâche. On ramène les deux jambes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Grand pas vers l'arrière. On appuie le talon au sol. Pousse les bras vers l'avant. Le genou avant fléchi. Pousse les bras vers le ciel pour ceux qui le peuvent. On inspire. Et on expire. On ramène. Et là, on va aller travailler un petit peu nos chevilles. On pourrait s'appuyer sur une chaise, sur un mur. On décolle le talon. Pousse sur les orteils vraiment le plus loin possible. Et on alterne. Pour dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Parfait. On marche sur place. Donc, super belle journée aujourd'hui. Il fait chaud. Donc, assurez-vous d'avoir de la climatisation un petit peu pour travailler. Ok? Donc, on va commencer ça. Deux pas de côté. Donc, on commence d'un côté. On va commencer vers la gauche. Deux pas de côté avec une position basse. Donc, les fesses vers l'arrière. Donc, un et deux. On rapproche les deux jambes. Largeur des hanches. Donc, un squat étroit. Deux fois. Pousse les fesses vers l'arrière. Deux. Un et deux. Deux squats. Un. Deux. Deux pas. Deux squats. C'est ça. Un et deux. Pousse. Pousse. Alors, une fois, je vous montre la version la plus facile au début. Et on va augmenter en intensité avec les répétitions. Encore quatre fois. Squat. Posse les fesses derrière. Les genoux bien enlignés. Deux. Squat. Squat. Deux autres fois. Squat. 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 Et un et deux. Pousse les fesses derrière. Pousse les fesses derrière. Parfait. C'est là que la chaîche pourrait être un bon allié ou le mur. Donc, on va aller faire un squat sur une jambe. Je vais commencer avec ma jambe droite. Donc, vous à la maison, votre jambe droite. La jambe gauche pointée vis-à-vis le talon. Du même côté. Et on suit une ligne. On se dirige un petit peu plus à l'extérieur. On garde le pied gauche pour vous à la maison sur la pointe d'orteil. On aligne bien le genou avec les orteils. Et attention, on va pousser les fesses vers l'arrière. On fait un squat en poussant dans le talon seulement de votre jambe droite. Et on pousse. Serre la fesse en haut. Descend. Pousse. C'est ça. Trois. On sent vraiment que c'est cette jambe-là qui travaille et non pas celle-là. Quatre. Descend. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et là, attention, on reste encore en appui sur cette jambe-là. On va aller faire les abducteurs. Lève la jambe. Toujours un petit peu vers l'arrière. Le pied perpendiculaire pointé vers l'avant. Quatre. On pourrait se tenir. Cinq. On veut sentir le muscle fessier travailler. Mais la jambe d'appui aussi, elle travaille. On ne lâche pas. Et dix. Et là, attention. Ça se corse encore. On va aller faire la rabaisse. Toujours avec la même jambe vers l'arrière. Pousse la jambe vers l'arrière. On peut se tenir un mur ou une chaise. Serre la fesse derrière. On peut lever les bras si on se sent à l'aise. Et on redépose. Deux. Redépose. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Oui. Huit. Neuf. Et dix. Et là, on sent vraiment que la jambe d'appui, la jambe de support, elle a travaillé. Et là, attention. On reprend, là, deux pas de côté avec deux squats. Mais je vous offre une variante. On fait en chassé. Donc, chassé. Squat. Squat. Chassé. Vous pouvez regarder les deux pas de côté sans problème. Chassé. Squat. Ça fait trois. Chassé. Squat. Squat. Pas chassé. Squat. Squat. Let's go. Hop. Squat. Pousse les fesses derrière. Je vous l'ai dit, on va vraiment surcharger les muscles des fessiers, des cuisses. Oups. J'en ai fait trois. Un. Deux. Hop. Squat. 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 Encore deux. Hop. Le dernier. Squat. Squat. Et là, on va faire le même mouvement avec l'autre jambe. Donc, cette fois-ci, ma jambe d'appui, ça va être votre jambe gauche. Pied droit pointé au talon. On écarte. Tout le poids sur la jambe gauche. Et on plie. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on pousse dans le talon. Deux. Remond. Trois. Remond. Quatre. On sent que c'est cette jambe-là qui travaille. Cinq. Allez. Pousse derrière. Bel alignement le genou. Et en direction des orteils. Six. Sept. Let's go. Huit. Neuf. Et dix. Abduction de la jambe. On peut s'appuyer au besoin. Et on lève. Deux. On respire. Trois. Quatre. Cinq. Six. La jambe d'appui. Toujours légèrement fléchie. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On finit ça avec l'arabaisse. On s'en souvient. On garde la même position. On descend. On allonge la jambe. On essaie de regarder le dos le plus parallèle possible. Le dos bien droit. Et on revient. Deux. Reviens. Allonge la jambe. Déplie le genou derrière. Trois. La jambe d'appui. Fie chie. Cinq. Six. Sept. C'est dur pour l'équilibre quand même. Un bon travail. Neuf. Et dix. Ouh. Marche en place. Et là, attention, on refait nos deux pas de côté. Troisième variante. Cette fois-ci, genou au déplacement. Donc, vous pouvez garder les versions précédentes. Un, deux, trois. Deux squats. Un, deux, trois. Deux squats. Un, deux, trois. Plis. Plis. Un, deux, trois. Plis. Plis. Un, deux, trois. Plis. Plis. Let's go. Un, deux, trois. Plis. Et on reste quête. Un, deux, trois. On lève les genoux. Plis. Pousse les fesses derrière. Un, deux, trois. Pousse. Pousse. Un, deux, trois. Pousse. Pousse. Un, deux, trois. Je pense qu'il y en reste deux. On en fait deux autres. Un, deux, trois. Pousse. Pousse. Un, deux, trois. Pousse. Et pousse. Yes. Bravo. Notre prochain mouvement, on va aller au sol. Mais vous pourriez travailler avec une surface surélevée, comme le dossier d'une chaise, un sofa ou votre lit. On va aller déposer les deux pieds. Les deux mains au sol. Largeur des épaules. On descend les fesses. Et on allonge une jambe. Allonge. Allonge. Ramène. Large. Large. Et redresse avec les jambes. On redescend. Allonge. Allonge. Ramène. Ramène. Redresse. On essaie vraiment d'alterner de jambe en jambe. Allonge. Allonge. Dos bien droit. Le ventre rentré. Et ramène. On sent la chaleur, même si ce n'est pas des mouvements très rapides. C'est des grandes masses musculaires qui travaillent. On ramène. On ramène. Ça fait quatre. Let's go. On alterne. Ramène. Ramène. Cinq. Allonge. Allonge. Ramène. Ramène. Ça fait six. Avec une chaise, ça ressemblerait à ça. Déposer. Allonge. Allonge. Ramène. Ramène. Déposer. Allonge. Allonge. Ramène. Ramène. Et redresse. On continue. Descends. Redresse. Il y en reste deux. On change de jambe à chaque fois. Hop. Hop. Et un dernier. Descends. Allonge. Allonge. Redresse. Redresse. Et remonte. Ouh. On sent la chaleur. Au niveau des jambes. Au niveau du cardio aussi. Notre prochain exercice. Toujours au sol. On va s'agenouiller. D'un côté. La main au sol. Si vous avez vouloir au poignet, vous pouvez mettre un petit coussin ou une serviette. Main au sol. Jambe fléchie. Une jambe allongée. La main est sous l'épaule. Très important. Vous pourriez aussi vous coucher au sol si vraiment vous le préférez. Donc, on ramène la jambe vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez bien ma jambe. Donc, on va y aller. Un. Et deux. Et on ramène. Un. Et deux. En serrant les abdominaux. Lève. Moyen fessier encore une fois. Et un. Deux. Lève la jambe. Deux. Un. Et deux. On ne lâche pas. Ça achève. Un. Et deux. On lève. Deux fois. Deux. On tire. On serre les abdominaux. Tire. Tire. Allez. Deux. Et tire. On en fait quatre derniers. Juste une fois. Et une fois la tirade. On lève. On tire. Trois. Et un dernier. Lève. Et tire. Excellent. On change de côté. Ça achève. On ne lâche pas. Yeah. Vous êtes bons. OK. Même chose. Lève la jambe. On sent bien que c'est le moyen fessier. Il va travailler. Un. Deux. Ramène le coude et le genou. Un. Deux. Entre le nombril. On expire. On recommence. Hop. Hop. Et tire. Un. Deux. Hop. Hop. On sent que ça travaille. Un. Deux. Yes. Un. Deux. Allez, allez. Hop. Jusqu'au bout. Hop. Hop. Deux fois la tirade. On expire. Un. Deux. Un. Deux. Et une fois pour quatre. Un mouvement. Un mouvement. Trois. Deux. Et un. On tient. Excellent. On va terminer ça avec une petite position de l'enfant. Ça va faire du bien. Donc, on peut aller s'allonger. S'asseoir sur les talons. Si c'est possible. Et on allonge les bras le plus loin possible. On les amène vers l'arrière. Et on expire. On relâche. On va dérouler notre dos tout doucement. Une vertèbre à la fois vers l'arrière. Ah! Il fait très chaud dans mon salon. Je ne sais pas si vous à la maison. Mais sachez que les exercices qu'on vient de faire, c'est super intéressant. Parce que là, on recommence à sortir. Aller faire de la randonnée. Aller faire du vélo. Donc, on a besoin d'une masse musclère au niveau des jambes pour pouvoir accomplir nos activités extérieures. Donc, je vous invite à aller dehors. Aller profiter de la nature. Profiter du beau temps. Avec vos jambes musclées maintenant, tout va bien aller. On se voit une prochaine fois.